Bonjour, Arnaud Vialla, vous êtes président du SDIS, président également du Conseil départemental de l'Aviron. Vous avez la double casquette. Est-ce que le président de la République a raison de vouloir, entre guillemets, remettre le modèle de fonctionnement des pompiers des services de secours sur la table ? Oui, oui, je pense que la situation que nous vivons cet été l'exige. Et je pense d'ailleurs qu'indépendamment de ces événements graves qui frappent notre pays, il y avait déjà besoin d'approfondir cette réflexion. Moi, j'ai été député, j'ai beaucoup travaillé sur la loi dite matras, qui était une première étape assez importante pour améliorer les conditions d'exercice de nos pompiers, mais qui n'était pas suffisante. Il faut savoir aussi qu'on est dans un environnement européen qui parfois remet en question le modèle français de sécurité civile. Et je pense qu'effectivement, le président de la République a raison de vouloir accélérer ses travaux. – Et en même temps, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le moment en fait d'y penser ? Est-ce que c'est face au mur ? Est-ce que c'est face à tous ces feux qu'on connaît depuis plus d'un mois maintenant qu'il faut se dire peut-être qu'il y a des choses qui ne marchent pas ? – Écoutez, moi je pense que du travail a été fait au cours des dernières années, que à toute chose, malheur est bon. Il y a une évaluation à faire à chaud, c'est le cas de le dire, de nos forces et de nos faiblesses par rapport à ces nouveaux risques. Je pense qu'elle doit se faire au niveau national et c'est apparemment ce que souhaite faire le chef de l'État. Elle aura aussi des déclinaisons locales. Dans le département de l'Aveyron, nous souhaitons aussi faire un retour d'expérience rapidement là, parce que nous nous rendons compte que nos moyens ne correspondent plus aux besoins nouveaux que suscitent ces épisodes que nous n'avions pas l'habitude de vivre. – Et justement, quels sont ces nouveaux besoins ? Qu'est-ce que vous, vous auriez envie de dire autour de cette future réunion ? – Les besoins, ils sont de divers ordres. Il y a d'abord des besoins humains parce qu'on se rend bien compte que nos pompiers, nos forces ont été épuisés par ces épisodes qui les ont mobilisés jour et nuit pendant des semaines, parfois même des mois, comme c'est le cas en Gironde. Et que ça souligne aussi le besoin d'avoir partout de véritables expertises, compétences en matière de lutte contre le feu, parce que c'est un métier très complexe et qui exige beaucoup de précision. Et puis il y a aussi, bien sûr, la question des moyens matériels sur lesquels il va falloir repenser, en particulier, j'y reviens, dans des départements comme le mien, qui n'étaient pas jusque-là des départements réputés être des départements méridionaux avec des risques d'incendie estivaux majeurs aussi avérés et qui, malheureusement, le deviennent. Donc on doit reconsidérer ça. Et il va falloir reconsidérer aussi l'effort sur qui on le fait porter, parce que les SDIS sont portés par les départements, mais ils devront pouvoir compter sur la solidarité. Merci beaucoup Arnaud Vialla.